... On a ici une courbe définie par des équations paramétrées et on cherche les éventuels points singuliers et l'allure de la courbe au voisinage de ces points singuliers. Alors, puisque x de t et y de t sont des expressions de classe C1, on peut déjà bien parler de points singuliers et on dit que le point M correspondant au paramètre t est singulier si et seulement si le vecteur dérivé est nul pour le paramètre t, c'est-à-dire x prime de t égale y prime de t égale 0. Donc on va calculer x prime de t et y prime de t. Donc x prime de t, c'est 4 fois t carré plus 1 moins 4t moins 3 fois 2t divisé par t carré plus 1 au carré. Donc ça se simplifie, on obtient moins 4t carré plus 6t plus 4 divisé par t carré plus 1 au carré. Et y prime de t vaut 2 facteurs de t carré plus 2 moins 2t moins 1 fois 2t sur t carré plus 2 au carré. c'est-à-dire moins 2t carré plus 2t plus 4 sur t carré plus 2 au carré. Et donc M de t est singulier, c'est seulement si ces deux expressions sont nulles pour le même paramètre petit t. Donc évidemment, on ne regarde que le numérateur. Donc c'est seulement si moins 4t carré plus 6t plus 4 égale 0. Et moins 2t carré plus 2t plus 4 est égal à 0. Alors si on additionne ici, on va garder la première ligne déjà. Alors on pourrait résoudre simultanément les deux polynômes de degré 2, mais ici on peut aussi faire la première ligne moins 2 fois la deuxième. et en fait on va obtenir une expression tout de suite de degré 1, c'est-à-dire 2t moins 4 égale 0. Donc ici évidemment on n'obtient que t égale 2. Et puis en remplaçant dans la première ligne, on voit que t égale 2 est bien solution de cette équation. Et donc finalement, on n'a qu'un seul paramètre pour lequel x prime de t égale y prime de t égale 0. C'est t égale 2. Conclusion, c'est à un unique point singulier. Donc c'est m donné par le paramètre t égale 2. Et on peut calculer ces coordonnées cartésiennes. Donc c'est x de 2, y de 2. Et quand on remplace, on a un 1,5. Pour déterminer la nature du point singulier m de 2, c'est-à-dire pouvoir tracer l'allure de la courbe au voisinage de ce point, on a besoin de faire un développement limité. de m de t pour t au voisinage de 2, ce qu'on va réécrire m de 2 plus h pour h proche de 0. Un développement limité de m de 2 plus h, ça veut dire qu'il faut faire un développement limité de x de 2 plus h et de y de 2 plus h. On sait déjà qu'on doit aller au moins jusqu'à l'ordre 3. Parce qu'en fait, le terme constant du développement limité, ce sera m de 2. Le premier terme, c'est-à-dire celui en h, le coefficient correspond au vecteur dérivé. Or, on sait déjà qu'il est nul, puisque justement, on est en un point singulier. Et donc, on a besoin encore de deux autres termes dans le développement limité. On sait qu'on doit aller au moins jusqu'à l'ordre 3. Et ici, l'ordre 3 va suffire. Donc, on commence par faire un développement limité de x de 2 plus h en remplaçant. Donc, ça donne 4 fois 2 plus h moins 3 sur 2 plus h au carré plus 1. On développe ce qui donne 5 plus 4 h sur 5 plus 4 h plus h carré. Alors là, on va simplifier un petit peu la fraction en faisant apparaître artificiellement le dénominateur au numérateur. Donc, on rajoute h carré et puis on l'enlève. Donc ici, on voit apparaître le dénominateur. Et on peut simplifier la fraction en écrivant que c'est 1 moins h carré fois 1 sur 5 plus 4 h plus h carré. Alors ici, en fait, ce qu'on sait faire comme développement limité, c'est le développement limité d'une expression de la forme 1 sur 1 plus u dont on sait que c'est égal au voisinage de 0 à 1 moins u plus u carré plus un petit o de u carré. Et donc ici, pour faire apparaître une expression de ce type-là, on va mettre 5 en facteur au dénominateur et donc on obtient 1 moins 1 cinquième de h carré facteur de 1 sur 1 plus 4 h plus h carré sur 5. Et donc, ce qui joue le rôle du petit u, c'est cette expression-là. Et on vérifie que quand h tend vers 0, petit u tend vers 0. Donc, on peut bien appliquer la formule de développement limité. On obtient donc 1 moins 1 cinquième de h carré facteur de 1 moins u, c'est-à-dire 4 h plus h carré sur 5 plus 4 h plus h carré sur 5 au carré plus un petit o de cette expression. Voilà. Donc, 1 moins 1 cinquième de h carré facteur de 1 moins... Alors, les termes en h ici, on a moins 4 cinquième fois h plus... Ici, on n'a que du h carré. Donc, en fait, on a moins 4 cinquième de h. Alors, on s'aperçoit déjà qu'ici, dans le développement limité, évidemment, on n'a pas de terme en h, mais on aura du terme en h carré et on aura un terme en h au cube, des deux termes non nuls. Donc, en fait, on va s'arrêter là pour le développement limité et tous les termes, en fait, suivants sont des petits o de h. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Et en développant la parenthèse, on a 1 moins 1 cinquième de h carré plus 4 vingt-cinquième fois h au cube plus un petit o de h au cube. On fait la même chose pour les ordonnées. Donc, y de 2 plus h, c'est deux facteurs de 2 plus h moins 1 sur 2 plus h au carré plus 2. Donc, on développe. En haut, on a 3 plus 2 h. et en bas, on a 4 non, 6 plus 4 h plus h carré. Donc, même chose que tout à l'heure. En fait, ici, on s'aperçoit que les termes du début, en fait, ici, c'est 1 demi de 6, ici, c'est 1 demi de 4 h. Et donc, on peut ajouter plus 1 demi de h carré et le soustraire. Ce qui permet de simplifier la fraction, faire sortir le terme ici en 1 demi moins 1 demi de h carré fois 1 sur 6. plus 4 h plus h carré. Alors, même chose, on va faire une manipulation pour obtenir quelque chose en 1 sur 1 plus u. Donc, on obtient 1 demi moins... Là, on va mettre 6 en facteur. Donc, ça fait 1 douzième de h carré. facteur de 1 sur 1 plus... Donc, 4 h plus h carré sur 6. Et c'est cette expression-là qui va être maintenant notre petit u. On fait le développement limité en appliquant la même formule que tout à l'heure. donc, on a d'abord le terme constant, ensuite moins u. Et puis, exactement de la même façon que tout à l'heure, en fait, on constate que dans le développement limité, on a déjà un terme en h carré et on va obtenir ici un terme en h cube. Les deux termes étant non nuls. Donc, en fait, on peut arrêter le développement limité à ce moment-là. Ce qui donne 1 demi moins 1 douzième de h carré facteur de 1 moins 4 sixièmes de h plus un petit taux de h et puis, on développe et on simplifie et on obtient 1 demi moins 1 douzième de h carré plus 4 sur 12 fois 6 fois h cube donc, ça fait 1 sur 18 fois h cube plus un petit taux de h cube. On a donc obtenu le développement limité de m de 2 plus h pour h au voisin h de 0. Alors, on va réécrire selon les puissances de h. Donc, on a d'abord un terme constant 1 1 demi qui correspond en fait à m de 2 d'après ce qu'on avait vu avant. Pas de terme en h, c'est normal parce qu'en fait le coefficient du terme en h, c'est le vecteur dérivé et on sait déjà qu'il est nul. Ensuite, un terme en h carré dont le coefficient est le vecteur moins 1 cinquième moins 1 douzième un terme en h au cube de coefficient le vecteur 4 vingt-cinquième 1 dix-huitième et puis un petit o de h au cube. Alors, on va appeler ce vecteur-là T, celui-là n. Alors, T et n sont non nuls et on voit de plus facilement qu'ils sont non collinaires. Alors, cela nous donne l'allure de la courbe au voisinage du point M de 2. Déjà, la courbe va avoir une tangente dirigée par le vecteur T. Donc, on a ici le vecteur T, la tangente. Le vecteur N, lui, va nous dire comment se comporte la courbe par rapport à la tangente, est-ce qu'elle la traverse ou pas. Donc, le vecteur N, il a en fait une pente qui est en valeur absolue un petit peu plus petite que celle de T. Il est comme cela. Alors, comment savoir tracer la courbe à l'aide de... enfin, là où on en est ? Donc, déjà, le fait que les vecteurs T et N soient non collinaires, cela signifie que T et N est une base du plan. Donc, autrement dit, tout vecteur s'écrit de façon unique sous la forme V égale alpha T plus bêta N où alpha et bêta sont des coefficients. Alors, maintenant, selon le signe de alpha et bêta, le vecteur ne se trouve pas dans la même partie du plan. Donc, ici, par exemple, en fait, cela correspond à alpha strictement positif et bêta strictement positif. Ici, la partie ici, dans le cône, cela correspond à alpha strictement positif mais bêta strictement négatif. de l'autre côté, c'est l'inverse. On a alpha strictement négatif, bêta strictement positif et dans la partie manquante, alpha strictement négatif, bêta strictement négatif. alors, cela sert ici, puisqu'on sait que m de 2 plus h moins m de 2 donc, ça, c'est en fait le vecteur m de 2 m de 2 plus h et on a ici l'expression, c'est sous la forme h carré fois t plus h au cube fois n plus des termes qui sont négligeables. Alors, ici, h carré, lui, reste positif ou nul et même strictement positif sauf quand h vaut 0. Par contre, h au cube va changer de signe. Donc, ce que ça signifie, c'est que quand on se rapproche de 0, quand h se rapproche de 0 par valeur négative, le coefficient de t est strictement positif, le coefficient de n est strictement négatif. Donc, on est dans cette partie-là. Mais la courbe doit être tangente à t, donc ça veut dire qu'on a une courbe de cette allure-là. Donc, h strictement négatif, h tendant vers 0 moins. En 0, on est au point m de 2 et ensuite, le coefficient de t reste strictement positif, le coefficient de n devient strictement positif. Donc, ça veut dire qu'on bascule dans cette partie-là, mais toujours avec une courbe qui reste tangente à t. Donc, on a quelque chose comme ça. Et cela s'appelle un point de rebroussement de première espèce. Lorsqu'on étudie un point singulier, une fois qu'on a fait un développement limité et qu'on a trouvé deux termes avec des vecteurs T et N non collinaires, on ne sait pas encore comment représenter la courbe. Ici, on a le point singulier, les vecteurs T et N, celui-là correspondant au premier terme non constant, non nul dans le développement limité et celui-là au terme suivant. On sait que tout vecteur du plan s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs et donc, selon le signe des coefficients, on n'est pas dans la même partie du plan. et on va voir que selon l'allure du développement limité, l'allure de la courbe sera différente. Donc, premier cas, celui qu'on a traité dans l'exercice précédent, M de 2 plus H égale M de 2 plus H carré fois T plus H au cube fois N plus des termes négligeables. Alors, ici, on voit que le coefficient de T reste positif ou nul alors que le coefficient de H va changer de signe au voisinage de zéro. Donc, on va rester dans la partie alpha strictement positif et passer de la partie bêta strictement négatif à bêta strictement positif. Donc, on est d'abord dans cette partie-là pour H strictement négatif puis on passe dans cette partie-là pour H strictement positif. Et la courbe doit rester tangente à T ce qui nous donne une allure comme cela qui s'appelle point de rebroussement de première espèce. Alors, en fait, on aurait exactement la même allure avec d'autres puissances de H mais à la condition que la première puissance correspondant au premier terme non nul dans le développement limité soit paire et que la suivante soit impaire puisque dans ce cas-là, les changements de signes se produisent exactement de la même façon. Voyons maintenant le cas où le premier terme non nul est en H carré mais le coefficient de H cube est nul et donc le suivant, par exemple, non nul serait en H puissance 4. Alors, dans ce cas-là, les coefficients de T et N restent tous les deux positifs. Donc, on doit rester dans la partie ici, alpha positif, bêta positif. et la courbe doit toujours être tangente à T au point singulier. Donc, on a une allure comme cela, ce qui est un point de rebroussement de deuxième espèce. De la même façon, si ici, on a un premier terme correspondant à une puissance paire et un second terme correspondant également à une puissance paire, on aura la même allure. Maintenant, si on a un développement limité avec un premier terme en H au cube et un second terme en H puissance 4, cela signifie que le coefficient de T change de signe au voisinage de 0 alors que le coefficient de N reste positif. Donc, on va passer, on va rester dans la partie bêta positif, donc c'est-à-dire ce demi-plan, et passer de la partie alpha négatif qui est donc ici à la partie alpha positif qui est donc là. Et la courbe restant tangente à T, on a une allure comme celle-là qui est donc un point ordinaire. ici, ce qui est important, c'est que la première puissance non nulle est impair et la seconde est pair. Il reste le dernier cas, donc celui où la première puissance non nulle est impair et la seconde est également impair. Donc, cela signifie que le coefficient de T change de signe en traversant le point et le coefficient de N change également de signe. Donc, on passe de la partie alpha et bêta strictement négatif qui est là à la partie alpha et bêta strictement positif qui est ici. et on a donc une courbe qui traverse sa tangente ce qu'on appellera point d'inflexion.